Présent Dorothée Barba pour vos captures d'écran, il est 6h50 et vous célébrez le 8 mars avec un jour de retard. Oui, parmi l'avalanche des programmes proposés à la télé pour la journée internationale des droits des femmes, il y a un documentaire que je recommande en particulier, mais il a été diffusé beaucoup trop tard. A minuit, hier soir sur France 3, nos auditeurs et auditrices sont des leftos, je ne peux pas leur faire un coup pareil, alors vive le replay et donc le décalage d'un jour. Connaissez-vous Suzanne Lacor, Cécile Brunswick et Irène Joliot-Curie ? La troisième, oui sans doute, son nom est resté dans les mémoires en raison de son prix Nobel de chimie et parce qu'elle est la fille de Marie et Pierre Curie, mais elle fut aussi ministre et c'est sa casquette de femme politique qui nous intéresse ici. Les trois noms que je viens de citer sont ceux des toutes premières femmes entrées dans un gouvernement en France. C'était en 1936 à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire. Maude Guillemin y consacre un documentaire passionnant, Léon Blum et ses premières ministres. En 1936, les femmes n'ont pourtant pas encore le droit de vote en France. Oui, il faut mesurer ce que ça représente ces nominations. Les femmes ne votent pas, elles n'ont pas le droit de se présenter à des élections. Léon Blum les fait entrer dans la vie civique par le haut finalement. Suzanne Lacor est nommée à la protection de l'enfance, Cécile Brunswick à l'éducation nationale et Irène Joliot-Curie à la recherche. Cette dernière est restée très peu de temps au gouvernement, trop occupée par son laboratoire et surtout épuisée par la tuberculose. Mais toutes les trois ont imposé des réformes et fait bouger les lignes. Ce documentaire résume leur bilan et brosse un portrait de chacune avec un magnifique travail sur les archives. Des images choisies et montées avec soin qui rendent l'histoire vivante sous nos yeux. Le parcours de Suzanne Lacor, ancienne institutrice et militante à la SFIO, est particulièrement impressionnant. Cette institutrice singulière, restée célibataire, qui va par les routes et les chemins, en vélo, assister à des réunions où les hommes sont ultra majoritaires, a de quoi troubler la population. Elle commence à se faire un nom en Dordogne. Pourquoi ? Parce qu'elle écrit dans le populaire du centre à Limoges. Elle parle, elle ose parler. Certains hommes politiques du département la considèrent comme une évaporée, comme quelqu'un qui ne devrait pas faire ce qu'elle fait. Suzanne Lacor, contrairement aux deux autres, n'était pas mariée. Résultat, elle n'a pas eu à demander l'autorisation de son mari pour entrer au gouvernement, contrairement aux deux autres. Conséquence de l'absurdité du droit de l'époque, les célibataires avaient plus de droits. Il y eut d'ailleurs un débat entre juristes autour de la nomination de ces trois femmes ministres. Léon Blum a profité d'un flou juridique qui n'était écrit nulle part et que c'était interdit. Belle avancée donc pour l'égalité des droits que ce gouvernement mixte. Eh bien, ça n'est pas forcément si simple. Trois hirondelles ne font pas le printemps. La formule piquante est signée Louise Weiss. Pour cette journaliste, l'arrivée de ses congénères au gouvernement est un leurre, qui ne va pas changer la situation politique des femmes. Vous voulez voter, n'est-ce pas ? Oui, madame. Oui, madame. Louise Weiss accuse même Léon Blum de vouloir endormir le mouvement féministe. Le seul combat qui vaille, le droit de vote. D'ailleurs, l'entrée de ces femmes au gouvernement n'a pas suscité de controverse. Est-ce un geste inoffensif et symbolique ? La question peut se poser, mais les symboles sont importants. On peut considérer, pour voir le verre à moitié plein, que ces trois pionnières ont fait évoluer les mentalités en montrant qu'elles étaient dignes de la fonction. Elles ont préparé le terrain pour la suite. Le droit de vote fut accordé aux femmes en 1944. Léon Blum et ses premières ministres, documentaire de 52 minutes à voir en replay sur les sites de France 3. Et vous avez mis un lien, comme d'habitude, sur notre site à nous, capture d'écran sur franceinter.fr.